Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala Sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa manwalah wa taba'ahudah Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous voici de nouveau ensemble pour parler de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala Et aujourd'hui nous allons parler de la miséricorde d'Allah vis-à-vis des personnes qui, après avoir commis des péchés, cherchent à se repentir Nous avons vu dans des émissions précédentes que nous humains avions tendance à condamner à l'enfer de manière définitive les gens Alors que la sagesse coranique et la sagesse prophétique nous apprennent que le destin d'une personne n'est jamais scellé définitivement Et qu'il y a toujours possibilité que la personne se rachète C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons décidé de parler de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala Vis-à-vis des personnes qui se rédiment, qui font une rédemption après avoir commis des péchés Sachez, chers frères, chères sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme à partir de deux natures différentes L'une est sainte, en tout cas c'est la conception qui est la nôtre de cette nature humaine L'une est sainte et c'est ce qu'on appelle l'âme Et puis l'autre est sujette aux tentations, sujette également aux difficultés et aux péchés C'est le corps Les deux se mélangeant, eh bien l'homme est de nature fait pour faire des péchés Ça peut paraître difficile comme ça à admettre Mais c'est pourtant la définition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne De l'homme Toutes personnes humaines et pécheresses Mais les meilleurs des pécheurs parmi ces humains Eh bien à Tawaboun resteront indéfiniment Ceux qui après avoir commis un péché Pensent à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner Il y a là une déclaration, on ne peut plus clair de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam Au sujet de la nature pécheresse de l'humain En fait on ne distingue pas deux situations possibles Ou deux situations qui se présentent en face de l'humain La première est la situation de péché Qui j'ai envie de dire est une situation naturelle Que l'homme pêche Le hadith ibrahim alayhi wa sallam Qui dit que si nous ne faisions pas de péché Allah subhanahu wa ta'ala nous aurait remplacés Par un autre peuple Ou par une autre communauté Ou une autre espèce Qui pêcherait pour ensuite aller lui demander pardon Et de ce point de vue là, très clair Donc il y a la nature pécheresse de l'homme L'homme en quelque sorte peut-on dire Est fait pour faire des péchés aussi Mais il y a une autre situation qui est celle Du fait de rester, de persévérer dans le péché Ce qui est naturel pour l'homme c'est de commettre des erreurs Et pour les raisons que nous avons dites tout à l'heure C'est tout à fait naturel que l'homme en commette En revanche, ceci est une chose Que de commettre des péchés Et de persévérer dans le péché C'est-à-dire vivre dans le péché En est une autre Et ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle C'est justement de persévérer dans le péché Et de ne pas se rendre compte Qu'aussitôt qu'on a en commun un Il faut que nous nous en éloignions C'est la raison pour laquelle il nous parle des meilleurs de ces créatures En nous disant Ils ne restent pas de manière persévérante sur un péché Après l'avoir commis Au contraire, dès qu'ils s'en rendent compte Eh bien, ils s'en éloignent Et d'ailleurs, dans la même suite Dans la même logique Il nous dit Ces gens-là sont ceux qui Quand ils commettent un péché quelconque Eh bien C'est ceux qui Quand ils commettent un péché Où il faut une injustice quelconque Eh bien, ils se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala Et demandent Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala Leur pardonne Et le hadith De ce point de vue est clair Le hadith qui est authentique Dans lequel le prophète dit Le pardon est appelé Est accepté Aussi longtemps que L'âme reste dans notre corps Avant que, bien entendu Vienne le moment de ce qu'on appelle El-Gharhar C'est-à-dire l'instant à partir duquel L'âme atteint la gorge Pour justement partir Comment dire Définitivement du corps Et ne pas, bien entendu Y rester Ce qui veut dire, en fait Que Allah subhanahu wa ta'ala Nous a créés Pour pécher Et ensuite Lui demander pardon Et c'est pour cette raison, d'ailleurs Qu'il dit Inna Allah yuhibbu al-tawabin Wa yuhibbu al-mutatahirin Dieu aime Les personnes Qui après avoir commis Des péchés Pense A se A se A se A se laver De ses péchés Et c'est pour ça qu'il utilise Le terme Mutatahirin Juste après Non seulement on demande pardon Mais en demandant pardon à Allah Et bien On se lave de ses péchés En quoi faisant En rompant avec les péchés Donc Allah subhanahu wa ta'ala Ne nous condamne pas Indéfiniment Il nous est offert Toujours la possibilité De demander pardon Et cela Est la plus grande preuve De miséricorde Dans Au tout début De ces conférences Nous avons cité Le verset Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala Nous dit Qu'il y aibadi Allazina asrafu Ala anfusihim Dis Aux vous Serviteurs D'Allah subhanahu wa ta'ala Qui avez Outrepassé les limites Qui vous êtes fait du tort Qui avez fait du tort Aux autres Qui avez commis Des péchés Et bien La taqnatou Mir rahmatillah Et regardez le terme Que Dieu utilise ici Le terme de rahm Pour cette raison Nous avons intitulé Cette conférence Ou plutôt Cette rencontre Et bien La miséricorde de Dieu Vis-à-vis de ceux Qui ont commis des péchés La taqnatou Mir rahmatillah Ne Ne Désespérez pas De la bienfaisance D'Allah subhanahu wa ta'ala Inna allaha yaghfiradzunouba Jami'a Dieu Pardonne à tous les péchés Il absout tous les péchés Et voyez-vous C'est une déclaration D'amour Une déclaration De miséricorde Qui est faite A l'endroit de l'humain Ce qui veut dire Encore une fois Que Nous Humains Ne devons pas condamner Les gens Au contraire Nous devons vous dire Nous devons leur dire Qu'il est toujours possible De se rédimer Il est toujours possible De demander A Allah subhanahu wa ta'ala Le pardon Aussi longtemps bien entendu Qu'on est en possession De ces moyens Et que surtout On n'a pas l'âme Qui a déjà atteint La gorge Donc Cette ouverture D'amour Cette déclaration D'amour Cette déclaration De miséricorde De fait à l'humain De fait à l'humain Par Allah subhanahu wa ta'ala Est une source De motivation Pour justement Ne jamais se sentir Condamné Mais au contraire Se sentir Très soutenu Par notre créateur Qui nous dit justement Que quoi que nous fassions Et bien A chaque fois Que nous reviendrons Auprès de lui Et bien nous trouverons Auprès de lui La miséricorde nécessaire La miséricorde Dont tout un chacun A besoin Car Il nous dit Qu'il n'aime par exemple Pas punir Et c'est le hadith Il nous dit Dieu a honte De punir par l'enfer Quelqu'un qui a eu Les cheveux blancs Dans l'islam Quelle miséricorde De plus grande Que celle-là Dieu a honte De punir quelqu'un Qui a eu Les cheveux blancs Dans l'islam Par l'enfer Et d'ailleurs Le prophète a pleuré Après avoir dit cela Parce qu'il s'est dit Mais Dieu a honte De punir quelqu'un Qui a eu Les cheveux blancs Dans l'islam Et celui qui a eu Les cheveux blancs Dans l'islam N'a pas honte Que Dieu le voit En train De lui désobéir Et bien Là on voit bien Que encore une fois La miséricorde D'Allah Subhanahu wa ta'ala A l'endroit De ceux qui pêchent Et bien Elle est On ne peut plus Importante L'imam Ibn Qayyim Al-Jawziye A écrit Un livre Intitulé Madarij Al-Salikien Et dans le premier volume Yatakallamu Yatakallamu Est plus aimé D'Allah Subhanahu wa ta'ala Ayuhuma ahabu ilallah Minhum Man mala ila Anna ahabahuma ilallah Hua et taib Certains parmi eux On dit que Eh bien Celui qui est beaucoup plus aimé D'Allah Subhanahu wa ta'ala Parmi les deux C'est Celui qui se Redim Celui qui demande pardon Et d'autres ont dit Que Eh bien Le plus aimé parmi les deux C'est celui Qui ne désobéit pas Allah Subhanahu wa ta'ala Mais ne serait-ce que Le fait de demander pardon Le fait de demander pardon Eh bien C'est un acte d'obéissance Dieu a demandé Que nous demandions Pardon à lui Vous vous rendez compte Chers frères Chers sœurs Cette miséricorde Le fait même De demander pardon A Allah Subhanahu wa ta'ala Est un acte d'adoration Et taub Le fait de demander pardon Est une Est une Adoration Allah Subhanahu wa ta'ala Fata halana l'abouab Min ajli an natouba ilay Wa ta'ibu min az-dambi Kam al-la-dambala Hadith nabawi Celui qui se Qui Demande pardon Après avoir fait un péché Eh bien Il devient comme si Il n'en avait fait Aucun Dans un autre hadith Le prophète Nous dit Que Le prophète Le prophète Le prophète Le prophète Nous dit Que le Le fait De faire acte De Comment dire De faire un don Eh bien Enlève les péchés Le prophète Nous dit Le fait De se cogner Contre quelque chose La moindre douleur La moindre douleur Le croyant Il ne lui arrive Aucun malheur Même L'épine Et ce qui est En dessous de l'épine Quand ça Le pique Sans que Allah Lui enlève Des péchés Tu souffres Et Allah Il enlève Des péchés De toi C'est une miséricorde Qu'il nous a offerte Pour justement Que nous nous Approchions de lui Nous faisons Une courte pause Et nous revenons Inch'Allah Pour continuer Dans le sens De la miséricorde Que Allah A offerte A l'humanité Chers frères Chères sœurs Nous voici De nouveau Ensemble Pour continuer Ce dont nous étions En train de parler A savoir La miséricorde D'Allah En direction Des personnes Qui pêchent Pour leur dire Que les portes D'Allah Leurs sont Ouvertes Nous étions En train De parler Des hadiths Des prophètes Sallallahu alayhi wa sallam Qui témoignent De cette ouverture Mais les versets Du Coran Qui en parle Sont tellement nombreux Qu'on ne pourrait pas Les compter Le but Est tant Encore une fois De nous appeler A ne jamais Jamais baisser les bras Et à ne jamais Jamais nous sentir Complètement perdus Même Fir'aoun Allah subhanahu wa ta'ala Arsala ilayhi Moussa Wa a yadahu bi akhihi haroun Min ajli An yatouba ilallah Même Fir'aoun La pire des créatures humaines Des créatures humaines Qui soient Allah subhanahu wa ta'ala Lui a envoyé Deux prophètes Un messager Kalimullah Moussa Celui qui a reçu La parole D'Allah subhanahu wa ta'ala En direct Dans ce bas monde Le seul Qu'il ait entendu Dans ce bas monde Et en étant ici Et qui a entendu Allah subhanahu wa ta'ala Lui parler En étant sur terre Sans l'intervention De Djibril Il n'est de personne Et il fait partie De Oul Azm Moussa ibn Imran Alayhi Wa ala nabiyyina afdol Al-salati Wa azkat tahiyyat Wa al-taslim Son frère Haroun Un prophète Pour aller Appeler Firaoun A adorer Allah subhanahu wa ta'ala Et à se Rédimer A demander Pardon Allah subhanahu wa ta'ala C'est d'ailleurs Pour cette raison Qu'au début De Sourat Taha Allah subhanahu wa ta'ala Dit dans ce chapitre Dans ce chapitre Ou plutôt dans l'histoire De Fir'aoun Il nous dit Il a dit A Moussa Alayhi salam Idha ba ila Ithaba ila Ithaba ila Firaoun Innahu Taha Et qu'il abandonne Et qu'il abandonne Ce qu'il disait Ce qu'il faisait Comme péché Et qu'il arrête De se déclarer Dieu Et ensuite De faire quoi ? De demander pardon Qu'il s'éloigne Des péchés Pour revenir Justement Sur le droit chemin Pour cette raison Ils ont été Les deux messagers Lui ont été envoyés Ennamruz Qu'à d'alik A arsalallahu Ibrahim Abu l'anbiya Ibrahim Va être envoyé Ennamruz Pour justement Lui tenir Le même propos C'est à dire Abandonner Ce qu'il faisait Et aller Vers l'adoration D'Allah Subhanahu wa ta'ala Wa hadha kulluhu Laysa illa taub Wa hadha Wa faqqa hadha kulluhi Laysa illa Arrahm Tout cela N'est que Miséricorde Et tout cela N'est que Pardon Et voyez-vous Le pardon Il est couvert Par quoi ? Il est couvert Par la miséricorde D'Allah La ou la rahmatullah Lama ursilat ilayna N'eût été la miséricorde D'Allah Wallahi Il n'y aurait Ni Il n'y aurait eu Ni livre Ni messager Le pardon Le pardon Il n'a rien d'autre Que miséricorde Et nous voyons Jusqu'où la miséricorde D'Allah Subhanahu wa ta'ala Personne n'est condamné En fait Ta'ala Allons vers Allons vers Allons vers Subhanahu wa ta'ala Les portes De son pardon Sont Grandes Ouvertes Il est Tatiou An Yelja Il Abouab Il Subhanahu wa ta'ala Kull Laman Chaque Bishart An Yetruc Althnub Oytub Anha Oytub Oytruc Ha Oytub 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 Anha Saki Abandon Le pachèque Il Subhanahu wa ta'ala Fih Al-Hadith An Allah Subhanahu wa ta'ala D'un L'Hadith Il a dit Que Allah Subhanahu wa ta'ala Yucalim Musi Al-Nahar Woyakul Fih Lail Womusi Al-Nahar Est-ce que Dieu parle à ceux qui ont commis les péchés le jour Il leur parle la nuit Au moment de faire Waktul Hasad Au moment de faire le bilan Est-ce que parmi vous Qui avez péché la journée Est-ce qu'il y en a qui veulent que je leur pardonne Et parmi vous qui avez commis les péchés la nuit Dieu leur parle la journée Est-ce que parmi vous il y en a Qui veulent que je leur pardonne pour que je leur pardonne La miséricorde Elle couvre le pardon Le pardon d'Allah Subhanahu wa ta'ala Tawbatullahi Subhanahu wa ta'ala Laisse Laha hadd Ça n'a pas de limite Il est recueilli dans le hadith Dans les communautés précédentes Il a tué 99 personnes Il a réfléchi Il s'est dit Il faut que je me rédime Il faut que j'aille demander pardon à Allah Subhanahu wa ta'ala On lui a dit On lui a parlé d'une personne Auprès de qui Et bien il était censé Trouver le moyen de demander pardon à Allah Subhanahu wa ta'ala En apprenant de cet homme Le moyen de le faire Il est arrivé à ce monsieur Il lui a parlé Des actes barbares Qu'il a commis Je ne pense pas que Dieu Va te pardonner un jour Eh bien je vais te tuer Pour terminer les sang Comme ça j'irai en enfer Pour pas que je sois puni Pour rien du tout Il l'a tué Et il en a fini Il a fini les sang Il n'a pas désespéré De la bienfaisance d'Allah Subhanahu wa ta'ala Il ne s'est pas arrêté là Il s'est dit Il faut quand même que je trouve une solution Et on lui a dit Il existe dans tel Contrait Une personne On lui a dit A tel endroit tu trouveras quelqu'un Qui pourra te donner la possibilité T'apprendre à comment T'apprendre à demander pardon à Allah Subhanahu wa ta'ala Il s'est mis dans le chemin Et après s'être mis sur le chemin La mort lui est arrivée Dieu a descendu ses anges En deux groupes Un groupe venant de composer des anges de l'enfer Un autre composé des anges du paradis لهذا الحديث روايتان Le hadith This was de deux version Rewaie Rewaie C'est-à-dire qu'il n'a pas d'amener à l'île, mais qu'il n'a pas d'amener à l'île. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'amener à l'île, mais qu'il n'a pas d'amener à l'île. Eh bien, les anges du paradis devaient, eux, le prendre et l'emmener au paradis. Si c'était l'inverse, c'est-à-dire que la distance qui lui restait à parcourir était plus grande que celle qu'il avait parcourue, c'était les anges de l'enfer qui le prendraient et qui l'emmèneraient à l'enfer. Sauf que les versions disent, il y a deux versions dans ce hadith. La première version dit « Dieu a demandé à la terre de se rapetisser pour que la distance qu'il lui restait à parcourir » parce que, de fait, d'après cette version, la distance qu'il lui restait à parcourir était beaucoup plus longue que celle qu'il avait parcourue. Eh bien, il a demandé à la terre, du côté de la distance qu'il lui restait à parcourir, de se rapetisser pour que la distance qu'il a parcourue apparaisse grande aux yeux des anges qui avaient à mesurer, bien entendu, les distances et que les anges du paradis puissent ainsi partir avec lui. Et une autre version dit « c'est la distance qu'il avait parcourue qui était beaucoup plus grande que celle qu'il lui restait à parcourir » « Dans tous les cas, sachez que le groupe deux anges du paradis est celui qui a triomphé de l'autre groupe parce qu'ils l'ont amené au paradis. » Et dans ce hadith, il y a la preuve, encore une fois, chers frères, chères sœurs, que la miséricorde d'Allah, en direction des personnes qui font des péchés, elle est sans limite. Même une personne qui a tué 99 personnes, le pardon d'Allah lui a été accordé. Donc toi, chers frères, toi, chères sœurs, qui a commis tel ou tel péché, ne te dis pas que tu n'as pas droit dans la maison d'Allah sœur à une place de choix. Allah sœur te réserve une place de choix. Part à la mosquée, part à demander pardon à Allah sœur car le pardon d'Allah sœur est sans limite. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le simple fait de penser à demander pardon est considéré comme un acte d'adoration. « J'a'la l'Allah wa'iyakum. Min al-la-zhin estemm'ouna al-koula fattabeyoun ah-san-ah. Wassal illa-humma wa sallim wa barika ala sيدina Muhammedin wa'ala alihi wa sahbihi wa'alhamdulillahi rabbil al-a-alamin. Wajazakumullah wa khairal-jaza. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Iwint khib khob shanfua. C'est bon.